bonjour tout le monde il ya quelques temps de ça je vous ai présenté cette boîte de crayons de couleurs achetés dans un magasin action en vous disant que je les testerai pour vous dire ce que j'en pense alors j'ai effectivement testé ces crayons de couleurs à plusieurs reprises je vais donc créer une carte d'anniversaire en les utilisant je vais également utiliser cette planche qui s'appelle happy e pose de la marque my favorite things et je tamponnerai avec ma memento tuxedo black pour gagner du temps et parce que cet outil qui est la stamp plateforme le permet je vais tamponner tous les éléments en même temps je tamponne sur du dcp de claire fontaine pour information et comme un petit peu à mon habitude mais on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo je vais donc sortir cette belle boîte et quand je dis belle j'entends par là qu'elle est aussi qualitative même si bon c'est un détail mais je le précise quand même j'ai aussi testé toutes les couleurs et c'est une bonne méthode que d'avoir un nuancier si tenté qu'on range bien précautionneusement les crayons dans le même ordre après chaque utilisation ce que je n'ai pas fait bien entendu je commence par sortir les trois gris de la boîte oui je vais rester très classique niveau couleurs mais c'est comme ça que je voulais ma carte classe et sobre j'ai pris soin de glisser un morceau de carton sous mon papier car la surface sur laquelle je vais faire ma colorisation comment expliquer en fait je la sens pas entre guillemets c'est à dire qu'elle n'est pas très agréable pour coloriser après c'est une question de feeling mais c'est mon ressenti je vais commencer avec la couleur la plus claire et en exerçant une très légère pression sur une échelle de 1 à 5 je dirais environ 0,5 alors ces crayons sont assez pigmentés je trouve bon on le distingue encore pas beaucoup sur la vidéo à ce stade surtout que j'ai pris la teinte la plus claire et que je n'appuie pas mais enfin la prise en main est quand même très agréable bref j'ai placé mon gris très pâle sur toute la surface et je vais commencer à travailler mes ombres je prends la teinte légèrement plus foncée et comme on peut le voir j'y vais vraiment tout doucement j'appréhende mon matériel donc je préfère avoir la main légère quitte à accentuer un petit peu le rendu par la suite dans ce cas de figure je matérialise une lumière qui viendrait entre le centre et le dessus des personnages j'essaie d'avoir un résultat se rapprochant de la réalité mais enfin ça c'est mon côté pénible tout doucement je commence à appuyer un tout petit peu plus sur mon crayon alors n'ayez pas peur de vous entraîner avec votre matériel plus vous le connaîtrez et mieux ça ira et plus vous vous sentirez à l'aise à l'aide de la troisième teinte donc la plus foncée je vais passer sur le rebord du tamponnage comme le résultat ne convient pas encore je vais insister et foncer un peu davantage en appuyant sur le crayon et en prenant soin de ne pas dépasser parce que c'est mieux je reprends la teinte intermédiaire et je vais venir flouter mes transitions qui paraissent quand même un petit peu coupé au couteau et ça ça me convient pas alors pour cela j'exerce une pression on va dire moyenne on voit que les teintes se mélangent bien c'est plutôt une bonne chose je travaille encore un petit peu mais ombre en appuyant que très peu voici le résultat c'est plutôt bien ça me convient pas mal je vais utiliser la même technique que précédemment mais dans l'ordre inverse cette fois-ci donc je vais partir du plus foncé et je vais créer tout de suite mes zones d'ombre vous l'avez compris j'utilise ensuite la teinte intermédiaire pour allonger tout ça en exerçant une pression moyenne plus je m'éloigne de la zone d'ombre et plus je relâche la pression que j'exerce afin d'avoir une jolie transition toute douce et à l'aide de la teinte la plus claire je passe sur l'intégralité du tamponnage sans appuyer le résultat est le même que précédemment à vous de voir avec quel ordre vous vous sentez le plus à l'aise j'avais tamponné hors caméra et au dessus du cadeau un bouquet de ballons mais alors j'aime pas du tout mais alors du tout le résultat et comme j'ai ni le temps ni l'envie de tout recommencer faut pas pousser un eh ben je vais découper bien précautionneusement mes personnages je vais utiliser ce feutre noir afin de cacher la bordure blanche du papier qui saute trop aux yeux si on oublie de le faire et qui se voit encore plus si le papier est épais alors il faut y aller doucement afin de pas donner de vilain coup de crayon noir sur son tamponnage ce qui là m'aurait obligé bien entendu à tout recommencer d'ailleurs un conseil ne faites pas comme moi tenez votre papier et passer le crayon vers vous ça va vous éviter les dérapages incontrôlés j'ai rapidement mis en couleur les deux petits chapeaux avec la même technique que j'ai déjà utilisé auparavant puis je les découpe et leur passe un petit coup de feutre noir également il n'y a pas de raison j'ai repris une base de cartes sur laquelle j'ai tamponné le petit oiseau qui vous l'aurez noté a perdu la vue au passage et je lui redonnerai des yeux avec un feutre noir à la fin et je vais prendre trois teintes de verre pour créer mon herbe ma pelouse enfin le sol sous mes personnages ah non d'abord je mets l'oiseau en couleur mais comme idem j'ai utilisé la même technique c'était pas vraiment la peine que je vous filme tout ça et c'est parti pour le vert alors je précise que je n'ai pas utilisé de dcp pour retailler le devant de cartes mais un papier moins lisse alors j'ai plus le nom de ce papier je suis désolée et c'est là que je me rends compte que je pense que je préfère en fait le rendu que ça donne et coloriser sur ce genre de papier moins lisse j'ai l'impression que les couleurs pénètrent mieux et qu'elle s'étale plus facilement que sur du dcp ou du bristol qui est très pratique pour coloriser avec des feutres à alcool par exemple mais définitivement je préfère un papier moins lisse essayez vous me direz si vous avez la même impression que moi mais peut-être que vous vous préférez le papier lisse chacun ses goûts comme précédemment j'y vais à tâtons je n'appuie que peu sur mon crayon et je me laisse guider par les couleurs comme ça donne quelque chose de très plat je vais prendre une des teintes et faire quelques traits pour symboliser les petits brins d'herbe et j'adore le résultat on voit bien à quel point ça donne de la dimension et je vous l'avoue c'est très agréable à réaliser pour accentuer je prends un vert plus foncé et je repasse à certains endroits alors je me rends compte que j'ai pas terminé la colorisation des personnages alors je prends deux teintes rosé et comme je travaille de nouveau le dcp mais je sens bien la différence en fait les couleurs imprègnent plus difficilement le papier j'avais commencé à m'habituer à l'autre papier en fait du coup je pose mes couleurs rapidement sur le cupcake ensuite je vais utiliser deux rouges pour mettre en couleur le noeud du cadeau c'est un tout petit espace donc je vais rien faire de dingue dessus mais j'effectue quand même un petit dégradé puis je mets un peu de jaune pour terminer en regardant la base de cartes il me saute aux yeux que cette pelouse mérite bien un petit peu d'être améliorée alors je reprends mes crayons et je continue jusqu'à ce que je trouve que ça me convient j'en profite pour ajouter quelques reliefs au sol quelques brins d'herbe par ci par là puis je vais créer les ombres sous les hippopotames alors pour ça rien de bien compliqué comme vous le voyez passons à la dernière étape donc la mise en couleur du ciel encore une fois je vais rester dans le basique et je marme des distress oxide ainsi que de mon super tapis anti salissures que j'adore et je commence tout doucement encore une fois à travailler mes couleurs à l'aide de mon applicateur un vrai bonheur à travailler ces encres et du bonheur aussi à nettoyer quand on a une surface lisse une lingette microfibre un petit peu d'eau et le tour est joué ensuite je viens fixer les petits chapeaux sur les têtes des personnages alors pour cela j'utilise un de mes stylos col pour être sûr que les éléments seront bien fixés et tiendront dans le temps j'ai ce stylo depuis quelques temps on voit il est un petit peu fatigué mais c'est très rentable comme investissement et puis c'est tellement pratique je vais l'utiliser également pour coller mes personnages et comme vous le voyez finalement c'était un mal pour un bien le fait de m'être trompée d'avoir eu à découper mes personnages et ben en fait ça permet de leur donner un petit relief par rapport à l'oiseau et j'aime vraiment beaucoup le résultat maintenant je vais tamponner le sentiment alors c'est une planche anniversaire de florilège design et je l'aime beaucoup parce qu'elle est en français alors cette carte est destinée à ma plus grande fan j'ai nommé ma maman et je sais qu'elle aime moins quand j'utilise des sentiments en anglais c'est vrai c'est dommage de pas comprendre le message qu'on essaie de nous faire passer même si là on comprend que c'est pour un anniversaire bref non seulement ce sentiment est très simple et très chic mais en prime il est en deux partie on peut donc faire plein de choses avec maintenant qu'il est terminé je vais fixer mon devant de cartes à la base que j'ai choisi à l'aide de mon eti jigan qui au passage impressionne toujours mon copain quand il voit m'en servir remarquez je peux comprendre on se demande ce qu'on va faire avec un engin comme celui là mais croyez moi j'ai encore trouvé rien de plus efficace pour coller solidement mes créations ça faisait un moment que je n'utilisais plus en vidéo le revoici le revoilà j'ai nommé le wing code c'était là donc il permet d'avoir de beaux effets pailletés sans en mettre partout dans la maison bien sûr et j'ai voulu donner une petite ambiance légère et de fête à cette carte alors je vais rajouter quelques bulles transparentes et là c'est pareil je connais aucun autre média qui me donne les résultats comme le picot embellicheur vraiment je l'adore mais ça vous le savez si vous suivez ma chaîne on y est presque j'avais envie d'une dernière petite touche très discrète alors je prends mon stylo blanc et je rajoute quelques points par ci par là et voilà voici ma carte à présent terminée alors mon verdict sur ces crayons de couleur et bien c'est un très très bon rapport qualité prix on n'a pas besoin d'y mettre des sommes folles surtout si on débute ou qu'on ne colorise pas tous les 4 matins je peux vous assurer que ces crayons sont vraiment super j'espère que cette carte vous inspirera et vous donnera envie de sortir vos crayons de couleur vous aussi si oui alors merci de cliquer sur le pouce en l'air sous la vidéo ça me fait toujours plaisir de savoir que ça vous a plu on se revoit bientôt pour une autre vidéo gros bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?